bonjour donc comme je vous ai promis donc après avoir déballé ma machine je vais montrer donc les étapes pour faire connaissance avec sa machine donc la première chose donc il ya un boîtier ici que vous allez ouvrir vous allez trouver un peu de matériel qu'on n'aura pas besoin pour l'instant ça on appelle donc les pieds de biche pour des boutons donc ça c'est pour des tirettes on n'aura pas besoin donc nous ce qu'on aura besoin celui là pour donc bloquer le fil donc on va bloquer le fil avec ce petit rond ici pour l'instant donc on va remettre tout ça on va prendre que la canette on aura besoin de la canette pour bobiner le fil donc on va bobiner le fil dans cette planète et ça on va le remettre il ya donc le pédale donc ça on le met par terre donc on va le manipuler avec le pied droit ça donc pour avoir le coin ça dépend des machines celui là on va le fixer ici on va mettre la prise ça donc on peut le mettre par terre on va l'utiliser en fonctionnant avec le pied droit ça dépend droit au goût de droitière ou gauchière maintenant on va essayer la lumière ça c'est les tensions ça veut dire vous voulez les fils serré au moins serré moi je conseille de laisser sur le 2 c'est bon c'est de mettre ça sur le 2 la lumière qui est au verrou la lumière ici donc on va travailler avec les lumières ici vous laissez aussi sur le 2 ça c'est pour la boutonnière donc on va pas compliquer les choses laisser 2 2 on va chercher le point droit elle est déjà sur le point droit mais nous aujourd'hui on va travailler comme je vous ai promis des zigzags donc on va tourner vers les zigzags mais pour les zigzags il ya donc plusieurs tensions donc il ya plus large plus court et non on va travailler sur le moyen donc pas le premier c'est entre le premier et c'est donc le deuxième qu'on va travailler donc on a fait un on a fait deux on a fait deux on a fait des zigzags moyen maintenant on va apprendre à comment remplir sa bobine sa bobine est là on doit la remplir et je vous conseille donc de mettre toujours le même fil donc le fil qu'on va le mettre ici on va le bobiner ici donc on doit avoir le même fil en haut et en bas pour avoir une bonne couture parce que le fil et sa différence c'est différent si vous utilisez un autre fil il ya plusieurs épaisseurs et plusieurs qualités donc toujours de meilleurs utiliser celui en haut et celui en bas le même fil donc moi je vais vous montrer la façon dont je fais donc on va mettre la bobine ici on va la caler il ya un schéma ici qu'on peut suivre ça dépend des machines aussi il ya un schéma donc la première c'est ici après on le tourne ici après on va aller vers ce bout de métal moi j'ai cette façon donc je prends le premier bout de fil je le fais comme ça je mets la bobine ici vous la pousser vers ce boris vous appuyez sur le pédale il faut pas trop remplir pour aujourd'hui on aura besoin c'est bon on n'aura besoin que de ça après comme je vous ai parlé je prends mes petits ciseaux c'est pour ça que ces ciseaux j'utilise juste pour couper le fil donc on peut couper ici de nouveau on doit changer un peu le chemin le chemin du fil parce que le fils lui là on doit les mettre dans l'aiguille donc on va alors entrer ici il doit rentrer ici il doit descendre et à la flèche 3,4 il doit descendre et doit remonter on doit le passer ici dans cette crochet ici regardez il faut le sortir donc il est bien rentré on le descend donc si c'est la dernière étape maintenant on va essayer de le mettre dans l'aiguille donc ça on appelle le pied de biche donc pour mettre le fil dans l'aiguille essayez de descendre le pied de biche il est en haut on va le descendre et comment tu le fais descendre ici derrière donc nous on va le faire descendre et l'aiguille il y a un bouton ici pour la faire monter la faire descendre maintenant elle monte je peux la faire descendre aussi je vais la monter pour l'enfiler j'aurai plus facile et j'ai descendu le pied de biche ça s'appelle le pied de biche donc on a utilisé le pied de biche le simple pour coudre donc j'essaye d'enfiler parce que ça dépend des fils aussi parfois des fils qui sont plus épais donc c'est pas encore le filet ça va j'ai arrivé à enfiler donc vous allez soulever de nouveau le pied de biche vous allez le passer entre ici il faut le passer entre vers l'arrière on va le laisser vers l'arrière maintenant on va s'occuper de la bobine de la canette qu'on a remplie elle était comme ça on va pousser ici pour la libérer on va la prendre on va ouvrir donc on doit ouvrir ici vous allez sortir j'ai déjà ici une bobine qui était déjà livrée je vais essayer de libérer j'enlève celle là je n'aurai pas besoin donc je vais essayer de mettre celle là que moi j'ai remplie donc vous la faites rentrer ici à l'intérieur vous la faites rentrer ici à l'intérieur vous la passez ici ici comme ça vous venez ici donc elle doit faire ses chemins on doit faire ses chemins comme ça de nouveau je dois la remettre pour la remettre je soulève un peu ce bout ici je la soulève après je lâche elle ne bouge plus il faut que vous assurez qu'elle ne bouge plus donc il y a ce fil qui reste toujours et il y a ce fil donc maintenant le but c'est de soulever ce fil comme ça il se rejoint avec ça donc la couture se fait avec deux fils un en haut et un en bas je laisse ce fil ici je reste un peu ici je dois donc travailler ce grand bouton ici je dois le travailler donc je dois l'avancer l'aiguille elle doit descendre l'aiguille elle doit descendre attendez donc maintenant je vais aller faire avoir une couture avec point droit quand vous changez point droit au milieu point droit sur le côté au zigzag il faut toujours que l'aiguille soit en haut parce que si vous laissez l'aiguille en bas comme ça en bas comme ça et vous changer ici vous allez la casser il faut la soulever donc quand je voulais changer je l'ai soulevé donc j'ai fait le point droit le but c'est de soulever le fil qui est dans la canette maintenant il va sortir je commence à avoir le fil donc j'ai mes deux fils mes deux fils ils sont là ce petit tiseau que je vous ai dit donc vous allez couper vous allez essayer d'avoir presque la même chose il n'y a pas un qui est plus long que l'autre donc j'ai les deux fils je les dégage vers l'arrière je vais fermer je vais remettre ce boîtier donc pour commencer à travailler maintenant l'autre étape je vais donc vous montrer comment on va couper le tissu donc on va avoir un morceau de tissu donc notre première leçon ça sera donc le zigzag sur un morceau de tissu angle droit donc on va commencer par un angle droit le plus facile donc maintenant vous allez me permettre le temps que je vais préparer le tissu on va le préparer ensemble